bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture donc je vais vous présenter six livres sachant qu'il y a une suite de sagas sur laquelle je ne pourrais pas m'étendre pour éviter de vous spoiler il y a deux suites de sagas donc le premier livre que j'ai lu et que je vais vous présenter c'est le parfum de la trahison de erine beatty ou betty je sais jamais le dire des éditions lui-même donc c'est la suite du parfum de la couleur du mensonge voilà que j'avais beaucoup aimé et que j'avais eu en 2017 donc là c'est le tome 2 donc on va continuer à suivre sage donc sage qui dans le tome 1 passe enfin prend un rendez-vous avec l'intrométheuse pour les mariages puisque dans le monde où vit sage enfin voilà c'est une intrométheuse qui s'occupe des mariages au final ça se passe pas bien et c'est que je commence à travailler pour l'intrométheuse voilà péripétie ça se passe etc il se passe plusieurs choses et donc on va suivre la suite des aventures de sage et de alex malheureusement je peux pas vous en dire plus on va les retrouver on va le retrouver sage donc là où on s'est arrêté dans le tome 1 avec quelques mois qui se sont passés entre deux mais avec pas grand chose qui a évolué dans sa situation qu'elle a à la fin de tome 1 voilà donc en gros qu'est ce que je peux vous dire sans trop trop vous spoiler donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé je vous conseille d'arrêter là et de reprendre la vidéo plus tard parce que le problème c'est que j'ai pas envie non plus de trop trop en dire j'ai pas envie que vous soyez déçus mais en gros on va retrouver sage avec son fameux caractère où on lui demande de rester à sa place et qu'elle va tout faire pour pouvoir partir là où on lui dit qu'il faut pas qu'elle aille elle va finir par réussir à aller à cet endroit et il va se passer plein de choses qui ne seraient pas rêvées si elle serait restée à sa place voilà mais j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a un super caractère j'adore j'adore son caractère de fille forte qui c'est pas parce que c'est une fille qui a peur de faire les choses comme les hommes c'est pas aux hommes de décider etc j'aime bien son caractère j'ai beaucoup aimé les aventures on découvre d'autres d'autres peuples dans ce bouquin et j'ai trouvé ça très sympa de découvrir d'autres horizons que que ceux qu'on connaissait déjà dans le tome 1 voilà donc les mois au niveau de ce livre il y a eu quelques larmes quelques lenteurs par moment j'ai trouvé après ça c'est mon point de vue comme d'habitude les plus il y a eu beaucoup de rebondissements et des découvertes de nouvelles cultures et de nouveaux pays comme je vous disais donc c'est pas un coup de coeur car voilà il y a des moments qui m'ont semblé un petit peu long quand même mais j'attends toujours avec impatience j'attends avec impatience le tome 3 comme j'attendais avec impatience le tome 2 sachant que c'est un livre qui fait 538 pages j'ai quand même mis la note de 4 et demi sur 5 donc parce que c'était quand même une très très bonne lecture bon voilà donc ça c'était le petit 1 le tome le livre 2 et 3 que je vais vous présenter c'est le tome 2 et 3 de la saga les insoumis de Alexandra Bracken donc pareil je pourrais pas trop vous en dire puisque c'est une suite de saga une suite et enfin une suite est faite entre guillemets puisque en fait il y a une suite de ça en fait de base les insoumis c'est une trilogie et suite à la sortie du film que je n'ai toujours pas vu il y aurait une suite de livres que pour l'instant je ne l'ai pas encore trouvé en épuisme etc donc je commence à farfouiller un peu le net pour voir si j'arrive à le trouver donc on va suivre la suite des aventures de ruby de lycam et etc il y aura encore beaucoup de remondissement donc pour vous remettre dans le contexte ruby est une orange donc en fait il y a une genre d'épidémie qui s'est abattue sur les états unis qui fait que les enfants au niveau à quoi ils arrivent à une dizaine d'années développent des pouves à des capacités ou décèdent si les enfants développent des capacités ils seront mis dans un camp genre un camp de travail normalement c'est un camp de réhabilitation pour les guérir etc c'est ce qu'ils font croire aux parents au final c'est clairement un camp de travail où les gamins ils sont ils sont sous-alimentés ils sont mal traités etc donc ruby se rendant compte que les oranges ne sont pas très bien traités a fait croire des débuts qu'elle était une verte arrive un moment elle arrive à s'évader et on suit ses aventures donc par rapport à ça et donc toutes ses péripéties donc on va continuer à suivre ses péripéties dans le tome 2 et le tome 3 voilà donc il y a encore une fois beaucoup beaucoup de rebondissements des choses auxquelles je ne me serais pas du tout attendue enfin je m'attendais pas du tout comme ça enfin voilà donc enfin en tout cas c'est une c'est d'une saga que une trilogie pour l'instant puisque j'ai lu les trois premiers tomes que j'ai beaucoup aimé je vais essayer de trouver comme je vous disais la suite de ses livres donc en tout cas c'est une bonne bonne lecture j'ai mis la note de 4 et demi sur 5 pareil parce que j'ai beaucoup aimé cette saga par contre pour les jeunes qui me suivent je peux le conseiller mais pas forcément très très jeune j'attendrai quand même au moins 16 ans dans le sens où il y a beaucoup 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 de scènes de violence voilà donc le tome 2 faisait 512 pages et le tome 3 faisait également 512 pages voilà ensuite je vais vous présenter la vérité sur l'affaire Henri Kébert de Joël Dicker que j'ai lu enfin que j'ai écouté en livre audio sur Audible puisque si vous ne le savez pas avec Amazon Prime vous avez le droit à trois mois offerts sur Audible donc voilà j'en profite de mon Amazon Prime pour avoir les trois mois offerts donc le premier livre que j'ai écouté c'était la vérité sur l'affaire Henri Kébert donc on va suivre l'histoire d'un écrivain Marcus qui a sorti un livre qui a eu un énorme succès il doit sortir le tome 2 sauf qu'il a la page planche il n'arrive plus à écrire il ne trouve pas d'histoire qui l'intéresse voilà ça marche pas sauf que sa date arrive bientôt à échéance pour rendre son deuxième livre puisqu'évidemment il a signé un contrat avec sa maison d'édition et ça commence à être un peu compliqué pour lui il appelle son ancien professeur qui est son mentor donc Henri Kébert et Henri lui dit viens passer quelques jours à la maison quelques semaines pour être calme et puis faire le point un peu et pouvoir et pouvoir écrire donc Marcus va aller là-bas etc ça va bien se passer on va pas forcément réussir à écrire mais bon ça va aller il va rentrer chez lui et il va recevoir un appel de Henri en disant oui je suis désolé voilà enfin en gros s'excuse mais sauf que Marcus il sait pas ce qui se passe etc jusqu'à ce qu'il reçoit un autre appel de je ne sais plus qui clairement disant qu'Henri Kébert vient d'être arrêté et donc lui il avait les affos etc et en fait donc ce mentor Henri s'est fait arrêter pour il accusé de meurtre sur une jeune fille d'une quinzaine d'années et le meurtre date d'il y a plus de trente ans je crois qui date de beaucoup d'années et en fait le corps de la jeune fille a été retrouvé dans son jardin trop bien donc là toute une enquête va être menée Henri va être mis en prison en attendant de pouvoir prouver une notion d'innocence Saint-Jacques entre guillemets l'Amérique l'a déjà condamné en disant c'était lui le coupable donc tout de suite le jury lui va rester sur les impressions entre guillemets du public donc pas top top et Marcus va tout faire va mettre son enquête pour essayer de prouver l'innocence de Henri puisque lui il croit pas du tout que Henri a tué a tué cette jeune fille donc Nola et il va tout faire pour mener son enquête et essayer de discuter donc Henri du meurtre de cette jeune fille et il va aller de découverte en découverte en enquêtant de péripétie en péripétie il va pas forcément être bien reçu par la police parce que ben il enquête alors que c'est pas tout son boulot il va un peu mettre les pieds dans le plat sur certaines choses et il va continuer à creuser à creuser jusqu'à faire éclater la vérité donc je trouvais ça pas mal j'ai bien aimé mon un peu l'ombre en même temps notre jeu c'était mal des 1h30 de lecture donc comment dire que je le mettais quand je jouais ou voilà quand je m'occupais quand je fais mon painting jaman je mettais le livre de jeu pour dire d'avancer sur la lecture je pense que j'aurais été plus vite à lire moi même voilà donc en fait je lis le bouquin clairement donc j'écoute le livre et puis je me dis ben c'est lui le coupable voilà c'est telle personne le coupable et en fait un nouveau rebondissement fait que non ça peut pas être cette personne et donc on se dit ben c'est elle alors sauf qu'un nouveau rebondissement et non c'est pas non plus cette personne et quand on découvre qui est le coupable je ne vous dirai pas si c'est Henri ou si c'est quelqu'un d'autre on se dit ah ouais d'accord voilà donc j'ai bien aimé dans ce sens je le trouve assez long après est-ce que c'est le fait que ce soit un livre audio etc je sais pas est-ce que c'est le fait que tout le monde dit ouais c'est magnifique etc je ne sais pas j'ai pas regardé la série qui passe sur TF1 donc peut-être que je la regarderai mais ça m'étonnerait j'ai mis la note de 3,5 sur 5 et il fait en format papier 670 pages donc c'est un roman sympa dans le sens où jusqu'à la fin j'ai pas réussi à définir qui était le coupable mais voilà c'est pas forcément un roman sur lequel je retournerai il me reste deux livres à vous présenter donc il me reste N'y pense même pas de Sam Linovski aux éditions Albin Michel donc with Albin Michel alors je vous laisse imaginer vous êtes lycien vous êtes en seconde on vous demande d'aller vous faire vacciner contre la grippe comme il y a beaucoup de campagnes qui se font pour les vaccins dans les établissements scolaires parce que c'est plus pratique vous y allez tout se passe bien voilà vous vous faites vacciner vous vous retournez en cours vous rentrez chez vous et là vous commencez à entendre les pensées des gens qu'est ce qui se passe donc au début voilà enfin vous vous demandez un peu ce qui se passe vous vous rendez compte que quand vous pensez quelqu'un vous répond c'est encore plus bizarre ce qui fait que quelqu'un d'autre a ce pouvoir on va dire cet effet secondaire comme je dis cet effet secondaire du vaccin donc comment dire voilà et au final presque toute la classe est amenée à avoir toute la classe va avoir ce cet effet secondaire sauf la seule personne qui ne s'est pas fait vacciner qui évidemment ne peut pas entendre les pensées des autres puisqu'elle n'a pas reçu le vaccin et imaginez vous vous êtes ado donc vous êtes pas forcément bien dans votre peau vous avez un petit copain il ya des problèmes dans la maison et vous entendez toutes les pensées et tout le monde entend veut penser et donc c'est un peu compliqué d'assumer ce qu'on pense vraiment et voilà donc je vais trouver un sympa c'est un roman young adulte qui s'est très rapidement j'ai bien rigolé franchement parce qu'il y avait des bons moments on voit aussi que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a forcément des décisions faciles à prendre et qu'on a une vie très simple donc non mais j'ai beaucoup aimé franchement je le recommande à tous les jeunes qui veulent passer un petit moment sympa il faisait 327 pages donc pareil celui rapidement et je lui mets là de 4 sur 5 parce que voilà il était sympa et je pense que c'est un livre que je vais certainement mettre dans une boîte à livres pour permettre à d'autres personnes de le découvrir sachant que c'est un livre que j'avais acheté à dose je crois 2,99€ voilà et le dernier livre que je vais vous présenter c'est la véritable histoire de noël de marco leno aux éditions michel lafon oui je sais c'est pas noël mais en fait je l'ai lu hier et hier il neige donc comment vous dire que moi j'étais en mode coucou ning c'est noël il neige allez on sort une histoire de noël voilà donc j'ai lu la véritable histoire de noël j'en avais beaucoup entendu parler donc je me suis dit allez voilà j'étais tenté donc je l'ai lu en format ipub donc sur ma liseuse donc en gros donc à deux étés et en deux étés mais n'importe quoi en été il y a deux enfants qui vont plonger et qui vont remonter un coffre dans lequel je trouve une montre à gousser avec dedans un petit mot de nicolas qui est l'adresse à sa petite sœur à d'un voilà donc jusqu'à tout va bien mais en fait il va les enfants vont ramener le coffre à leur grand-père et de là leur grand-père va leur dire ah mais oui c'est possible et la personne ne vous dit pas qu'est ce qui se passe et grand-père va leur raconter l'histoire de nicolas qui donc l'histoire de nicolas qui va amener la véritable histoire de noël donc c'est un livre jeunesse de base qui se lit très rapidement il fait 299 pages clairement je n'ai pas vu passer les 299 pages on voit que malgré ce qui arrive à nicolas il essaye de garder le moral et de relativiser malgré son jeune âge au début du roman on voit également la solidarité que qu'il y a entre les personnes surtout des personnes enfin encore plus des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de d'être solidaires ils vont tout faire pour aider ce petit garçon voilà donc on voit ça on voit la générosité on voit l'aide aux prochains on voit la misère on voit on voit l'espoir on voit le deuil voilà on voit beaucoup de choses dans ce livre qui sont très abordés de façon très sympa enfin voilà j'ai beaucoup aimé je pense que dans quelques années ce bouquin sera lu à mon fils voilà donc je trouve ça plutôt bien et on n'est pas moi j'avais un peu peur de partir sur le mythe le gros voilà le attention les enfants c'était la vidéo le gros mythe du père noël que personnellement je suis pas prêt pour voilà c'est mon point de vue personnel j'avais un peu peur de tomber dans ça dans le voilà le bonhomme joujouflu etc du père noël au final c'est pas le cas donc j'ai été bien surprise de ce point de vue là pour le roman parce qu'on n'est pas dans on n'est pas dans le truc cucu voilà le truc cucu de noël donc j'ai beaucoup aimé ce ce point de vue pour cette vidéo voilà c'est tout donc c'est le dernier livre que je vais vous présenter je vais me la je sais plus si je l'ai dit je vais me la note de 4 et demi sur 5 pourquoi j'ai beaucoup aimé voilà d'ailleurs que je vous ai présenté là je vais commencer aujourd'hui ou demain on verra on verra son nom mon humeur faux boss le tome 2 parce que j'ai tout envie d'avancer sur cette saga donc voilà je voudrais les français sur les sagas que j'ai en cours donc je vais entamer faux boys le tome 2 et après clairement je sais pas ce que je veux dire je vais peut-être lancer un Comment ça s'appelle un sondage sur instagram pour que vous choisissiez ma prochaine lecture entre deux ou trois livres je vais voir si je si je fais ça ou si je choisis par moi-même voilà je sais pas on verra bien donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez lu des livres que je viens de vous présenter n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé si des livres vous donnent envie n'hésitez pas à me le dire en commentaire également je vous invite comme d'habitude à me suivre sur instagram puisque je publie régulièrement enfin j'essaye à chaque fois que je commence un livre de publier sa photo pour que vous sachiez ce que je suis en train de lire voilà donc sur insta vous pouvez suivre mes lectures quasiment au jour le jour sachant qu'il n'y a pas de résumé sur instagram puisque je prie je garde mais pour la lecture pour youtube voilà mais suivez moi quand même ça peut pas faire de mal mais d'un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne voilà je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bye